Le développement économique de l'Afrique devient de jour en jour réalité grâce aux initiatives de certains opérateurs privés du continent. Dans cette dynamique, le groupe ou d'investissement, holding de droit malien, fort d'une longue expérience dans les domaines du négoce, de l'immobilier, du gaz, de l'hôtellerie et de l'agroalimentaire, s'est résolument orienté en 2007 dans l'industrie agroalimentaire. Dans le cadre de ce développement vertical, le groupe a démarré l'exploitation de deux moulins à travers MDS Mali en 2007 et a créé dans le cadre de son plan de développement stratégique 2012-2017 le groupe Sahel. Ce plan de développement, estimé à un investissement global de 23 milliards de francs CFA, est destiné à la réalisation de projets dans le secteur de la monairie et de la logistique au sein de la sous-région UEMOA. Les moulins du Sahel Mali, extension des moulins du Sahel Mali avec l'installation des nouveaux moulins, ce qui fera passer la production à 60 000 tonnes par an de farine boulangère et 15 000 tonnes par an d'aliments bétail et volaille. GMT Niger, les grands moulins du Ténéré. Le rachat des moulins du Sahel Niger pour un investissement total de 2,980 milliards de francs CFA pour une production de 30 000 tonnes par an de farine boulangère et 10 000 tonnes par an d'aliments bétail et volaille. MDSBF, les moulins du Sahel Burkina Faso La présente convention de prêt d'un montant de 1,9 milliard de francs CFA avec la Banque Ouest Africaine de Développement porte sur le second projet de développement du groupe Sahel et qui devrait prendre vie à Bobo du Lasso, au Burkina Faso. Le groupe Sahel n'est plus à présenter au Mali. Sa marque Lafia et son slogan Nourrir l'Afrique ensemble sont désormais connus et reconnus de tous ses clients. Son logo, des épis de céréales que représente la nourriture de base de tout individu. Le chameau, symbole du Sahel et de la solution logistique par le passé. La pyramide, symbole de la stabilité et de la priorisation des besoins de l'homme. Partenaire privilégié des boulangers, le groupe Sahel apportera son soutien au secteur à travers la création des centres d'application céréalière CAC à Bamako dont les objectifs sont la formation des boulangers du Mali, fabrication des pains à partir de farines composées de céréales locales, le contrôle qualité des farines Lafia. Son slogan Nourrir l'Afrique ensemble illustre bien sa priorité qui est de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans sa logique d'étendre ses activités dans certains pays de la sous-région, les négociations sont en cours avec des partenaires financiers pour les réalisations d'autres projets au Mali, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Une ambition noble et économiquement pertinente qui mérite l'appui de ce partenaire et de ses autorités politiques et économiques. Demain sera un autre jour pour l'Afrique. Une terre qui nourrit ses enfants, nous y croyons, nous y travaillons et nous y aboutirons. Groupe Sahel, nourrir l'Afrique ensemble.